Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose tout un show. Vraiment, il y a des journées où on sent que ça va être un bon, je sais que ça va être un bon. D'abord, on va parler avec le veuf de Serge Laprade. Vous êtes un jeune, vous ne connaissez pas c'est qui Serge Laprade? Ça a été une méga vedette. Il est décédé à 83 ans du cancer il y a une semaine. Et cette méga vedette-là était homosexuelle. Il a été en couple pendant 50 ans. Vous êtes jeune, vous pensez, ah, c'est acquis les droits des gays, puis on manifeste, là, on veut maximiser les droits des LGBTQ+. À l'époque, bien, on ne pouvait pas se marier, il fallait se cacher. Lui, c'était une big star, puis il devait se cacher. Son chum, il était dans le fond, là-bas. Il ne pouvait pas le montrer. Et ils se sont mariés juste avant que Serge Laprade meure. Et c'est une histoire d'amour extraordinaire. Extraordinaire. Ceux qui ont des doutes, puis ils se disent, ah, bien, les homosexuels, ils ont vécu une histoire d'amour solide. Vraiment, il faut que vous soyez là tantôt pour écouter ça, et vous allez comprendre cette histoire d'amour-là, mais aussi l'évolution du droit des gays au Québec. Ce n'était pas dans le sac. À peine 10 ans, il y a 10-15 ans, c'était loin d'être dans le sac. Alors, il sera avec nous pour partager sa peine, bien sûr, mais pour partager ce qu'il a vécu avec son chum, qui était la grosse star de l'époque. Avant toute chose, on va parler de l'élection de Donald Trump hier au New Hampshire, les doigts dans le nez. Il bat Nikki Haley, qui a décidé de continuer aux primaires. Elle va participer aux prochaines élections primaires, mais tous les analystes s'accordent à dire que c'est pas mal fait pour Donald Trump. Qu'est-ce que ça veut dire pour les États-Unis? Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada, éventuellement? Et est-ce que Trump a des chances de redevenir président? On va en discuter ce soir, de même qu'on parlera des camionneurs qui ont vu un jugement de cour, d'une cour fédérale, assez intéressante pour eux. La cour fédérale qui dit au gouvernement Trudeau, votre loi spéciale, votre loi sur les mesures d'urgence qui vous a permis d'envoyer l'armée pour démanteler les manifestations, défaire les manifestations qui avaient lieu au centre-ville d'Ottawa, c'était trop. Vous n'aviez pas d'affaires à faire ça. Donc, on va discuter de ça. On a deux analystes qui sont bien pompés pour parler de ça. Avec moi, maître Frédéric Bérard et un autre avocat, maître Hans Mercier. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Hans, je vais commencer avec toi. Comment tu vois ça, ces résultats-là? Écoute, ça me fait toujours sourire de voir la couverture au Québec versus la couverture dans les médias américains. Moi, je le suis beaucoup par les médias américains. Écoute, à un moment donné, tu ne peux pas dire que c'est une espèce d'événement qui est un peu un « fringe » ou quelque chose qui est dans les marges. Pas quand tu regardes les sondages. Ce qui est important que les gens comprennent, c'est que le système américain est très différent. La primaire au New Hampshire, même un démocrate pouvait aller voter sur la primaire républicaine pour dire qu'il voulait Nikki Haley plutôt que Donald Trump. Et Donald Trump a quand même gagné. Et c'est la première fois de l'histoire que quelqu'un gagne trois fois le New Hampshire. Parce que normalement, le New Hampshire, notamment à cause de leur système de primaire, est ce qu'on appelle un « swing state », qui est un endroit qui normalement, souvent même, on utilisait un peu ça comme un état baromètre parce que c'était le premier. Et on disait, tu sais, d'habitude, si le New Hampshire est bleu, ça va être un président démocrate. Si le New Hampshire est rouge, ça va être un président républicain. Et là, c'est trois fois d'affilée. Trump, ça ne s'est jamais vu. Et honnêtement, je te dirais qu'à mon avis, le gros, gros élément, ce qui est son gros fer de lance actuellement, qui est très, très populaire et qui est dur à comprendre pour nous, les Canadiens, aujourd'hui, c'est l'immigration illégale aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Et si on en parle, c'est dans l'air, mais là-bas, c'est dans le centre. Ah, écoute, là-bas, écoute, tu as actuellement un dossier très chaud au Texas où le Texas a dit, écoutez, le fédéral ne fait pas sa job, ne ferme pas la frontière. Nous autres, on a voté une loi d'immigration d'État et ils sont allés mettre du fil barbelé à la frontière mexicaine. Et là, tu as un juge qui a donné une injonction pour dire non, il n'y avait pas le droit, tant qu'on n'aura pas tranché si on a le droit ou pas de le faire, le fédéral va pouvoir aller couper le barbelé mis par le Texas et l'enlever. Ça brasse sur un solide temps. Un autre événement aussi qui a fait couler beaucoup d'encre, aux États-Unis, à New York, où des parents ont été obligés de retirer leur enfant de l'école pour faire de l'école à la maison, comme on a connu pendant la pandémie, non pas parce qu'il y avait un problème de pandémie, mais parce qu'ils utilisaient l'école pour loger des immigrants illégaux qui arrivent par autobus à la ville qui s'est déclaré une vœu. Ils ont un beau problème. C'est ça, ils sont déclarés ville qui est haute, si on veut, puis là, on te les pitche dans plein d'États américains, républicains autour, c'est ça, ville sanctuaire, puis on envoie les immigrants qui sont tous à la même place. C'est sûr que là, ça commence à réjimber, même à New York, traditionnellement un petit peu plus démocrate. Exact, parce que tu avais un problème. Tu sais, avant, on disait que c'est des autos du sud, donc c'est des républicains, ils sont tous racistes, ça fait que c'est pour ça qu'ils chialent. Mais à un moment donné, ils se sont tannés, puis on dit, bien, c'est correct, les immigrants illégaux qui voulaient qu'on rentre puis qu'on s'occupe, ça ne sera plus juste notre problème, ça va être le vôtre. Donc, ils leur payaient des autobus chez des billets d'avion pour les envoyer vers les villes démocrates du Nord qui se disaient ville sanctuaire. Alors là, c'est vraiment devenu un problème d'ampleur national et je dirais, c'est un des éléments, je dirais ça, et le confiant en Israël, à mon avis, sont les deux éléments actuellement qui jouent pour beaucoup. Frédéric, tu vois ça comment, toi? Aïe, aïe, aïe. On fait un exercice. On recule de 20 ans. On est en 2004. Il y a un candidat à la présidence américaine qui est accusé de 94 chefs d'accusation d'avoir volé des documents secrets de la Maison-Blanche, d'avoir lancé une attaque contre la Maison du peuple, c'est-à-dire le Capitole. Il prétend, en plus de ça… Ah, il a essayé évidemment de trafiquer le vote en Georgie, on a de la preuve audio. On va ajouter à ça qu'il a cité six fois Mein Kampf, Hitler, en disant que les immigrants sont le poison qui empoisonnent notre pays. Et là, vous allez me faire croire qu'en 2004, un gars comme ça a la chance d'être élu. Ben, qu'est-ce qui a changé pour toi? Ben, qu'est-ce qui a changé? C'est justement un autre point. C'est que nos démocraties sont en train de s'écrouler à 100 000 à l'heure. L'État de droit, on n'en parle même pas. Les États-Unis sont à ça d'une guerre civile, peut-être à ça d'une dictature d'extrême droite, puis c'est même pas moi qui le dis, ça c'est des think tanks, les Dixon et compagnie. Le système est en train de planter, et là on commande l'élection potentielle de Trump, comme on parle, je ne sais pas moi, d'occupation double, puis c'est pas plus grave que ça. Il a juste cité Hitler, tu veux pas? Mais Anne, c'est vrai qu'à toutes les fois qu'il y a des nouvelles accusations qui sont tombées contre lui, dans les sondages, ça explose puis il monte. C'est curieux, c'est n'importe quel autre politicien qui serait accusé. Tu sais, mettons une accusation contre le gars, contre Trudeau, contre n'importe qui, les sondages vont baisser, lui ça monte. Ben, c'est que, la problématique de ça à mon avis, tu sais, peu importe l'opinion qu'on peut avoir sur la chose, c'est que tu as un politicien qui s'est vendu comme un politicien anti-système, qui est un gars qui est contre l'establishment, contre le fameux Deep State. Sa popularité tient de là, le fameux «dream the swamp », tu sais, les gens ont dit « ce gars-là n'est pas un politicien comme les autres, c'est un gars qui va… » Et plus les politiciens traditionnels ne l'aiment pas, plus ça confirme chez le commun des mortels cette perception-là. Et c'est pour ça à mon avis qu'il est devenu un peu teflon, c'est que là, il est tellement poursuivi que les gens, ils disent « Ah, regarde, il dérange tellement le système que le système veut l'éliminer à tout prix et disent que dans le fond, plus il est poursuivi, plus ça montre que c'est un bon gars. » C'est pas que je suis d'accord avec ça. Je te dis juste, c'est la perception que tu as chez plusieurs citoyens américains. Il n'y a pas vraiment quelqu'un de plus système que Donald Trump, qu'on s'entende bien. C'est de la rhétorique. C'est de la bullshit, cette affaire-là. Il faut arrêter de se compter des piques. C'est vrai que c'est un milliardaire. Il est né avec 400 millions dans ses poches. Connaissez-vous tant que ça, vous, du monde, nés avec 400 millions dans leurs poches qui sont anti-systèmes? Ça n'existe pas. Il a trouvé le moyen de faire sept fois faillite, ça, il faut le faire aussi. Et pour le reste, ce gars-là, c'est un fasciste. Il va arrêter de niaiser et de se compter des piques. Ce gars-là, il l'a dit, le Washington Post a sorti un reportage, le New York Times aussi, ce qui n'est quand même pas deux feuilles de choux, qui t'explique que le plan de Trump, c'est pas compliqué. Dès qu'il rentre au pouvoir, il amène de l'armée de son bord et puis, that's it. C'est vrai qu'il fait des déclarations à l'emporte-pièce qui, souvent, vont utiliser le vocabulaire de Hitler dans le temps. Mais je pense qu'il fait ça souvent pour provoquer, pour provoquer du monde comme toi qui disait, j'ai juste à prendre ce mot-là et ils vont prendre un mot-là. C'est de la politique, ce spectacle. Moi, je n'y crois pas pour un instant. Premièrement, toutes ces histoires-là de dire qu'on pourrait se ramasser avec une dictature et tout ça, s'il y a quelqu'un qui est prudent par rapport à ça, c'est ça. Puis, je vous dirais qu'actuellement, Trudeau se fait plus traiter à l'étranger de dictateur que Trump quand on regarde un peu qu'on sort du Canada. Non, mais on va être sérieux deux minutes. Si Trudeau est un dictateur, je m'appelle Patov, puis je vais... Il faut arrêter de dire des conneries. Oui, mais il faut que l'armée te suive. L'armée américaine, il n'y a rien qui démontre. Je n'ai pas vu un général d'armée américaine qui a dit, « Si Trump est un dictateur, moi j'en parle. » Hans, repense à ce que tu viens de dire. Là, tu es en train de m'expliquer que d'après toi, il y avait un potentiel qu'un général d'armée américaine disait, « Ah, je pense à ça, moi. Si Trump est élu, je vais le suivre. » Évidemment qu'ils ne vont pas parler à cette étape-ci. Ils ne peuvent pas parler à cette étape-ci. Mais la réalité, puis regarde le New York Times, regarde le Washington Post, dans le plan, c'est clair, ils vont lancer des accusations absolument farfelues contre Biden parce qu'il va éliminer tous ses opposants politiques, amènent l'armée de son bord. What's next? Là, tu me dis, « Voyons donc, c'est de la politique spectacle. » Je ne crois pas à ça. Hans, le gars… OK, mais je veux t'écouter sur quelque chose. Le gars a lancé une attaque en mauvaise et mauvaise forme contre le Capitole. Oui ou non? On l'a vu, là. Premièrement, moi, ce que je vois là, c'est une émeute. Ce n'est pas une insurrection. Personne ne va me faire acheter ça. OK, puis Trump n'a rien d'entente à regarder aller. Il regardait quoi, là? Premièrement, Trump, il n'était pas là au Capitole, on s'entend. Il était pas loin. Il était à l'autre bord de la rue avec ces choses. Mais, tu sais, ces choses-là, moi, mais écoute, à t'écouter parler, c'était presque un coup d'État, le 6 janvier. T'es dans les gens qui disent que, oui, oui, ils rentraient là puis ils renversaient le gouvernement américain depuis le matin. Je suis parmi les gens puis toi, tu es dans quel bord que ça? C'était un show, c'était pour nous faire rire puis ils seraient sortis un peu plus tard en disant, « Mais non, c'est une blague, ils retournent chacun chez vous. » Voyons donc, même les républicains ont fait dans leur cul-là. Tout va me faire croire que c'était une insurrection ou une tentative de coup d'État. C'était un émeuble. Tu peux avoir un paquet d'opinions sur la chose. OK, puis Trump a incité à quoi, Hans? C'est quoi les chefs d'accusation contre Trump à cet effet-là au moment où on se parle? C'est une incitation. À quoi? Oui, oui. À aller faire un party? Regarde, tu parles de menaces à la démocratie, là. Non, non, mais j'aimerais ça que tu répondes. C'est une incitation à quoi? J'y réponds par la question que je te retourne. Les États qui disent « On va interdire qu'il soit candidat à la présidence dans notre État parce qu'il est un insurrectionniste et qu'il y a un élément. Il y a un antique de la Constitution depuis la guerre civile qui dit « Un insurrectionniste ne peut pas être président américain. » Moi, ça, je trouve ça d'une grosse gravité et ça, c'est un débat qui ne vaut plus d'autre. Est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut passer le 6 janvier? Hans, on peut-être éviter ça, fils, de la fausse équivalence. Un, là, tu as une cour au Colorado qui interprète la Constitution de manière X. Deux, c'est un directeur général des élections l'équivalent au même qui interprète la Constitution de manière Y. Ça, c'est deux choses. Hans, c'est cette cour-là puis ce directeur général des élections-là versus un président qui incite à embarquer… En fait, c'est une incitation à l'insurrection. C'est ça qu'il a fait puis c'est de ça dont il est accusé puis sais-tu quoi? Il va être condamné. C'est ça, la réalité. Parce qu'il est… C'était d'une évidence claire et nette sur Twitter et autres. Mais mon point, c'est est-ce qu'on peut relativiser? Là, on parle, on a le nez collé sur la vitre. Reculez-vous, il y a 20 ans. Bush, là, c'était Darth Vader, c'était épouvantable. On réalise, c'est même pas de la 0.5 versus Trump. Mais là, aujourd'hui, on commande ça comme si c'était de la politique spectacle. Parce que… Non, mais sur le fond, y a-t-il sédition ou pas? Bon, on ne s'entendra pas, je le vois, mais quand même, Hans, il ne reconnaît pas le résultat de l'élection. Ça, c'est rare. Dans une démocratie, le premier principe, c'est t'as perdu, tu t'en vas. Tu veux que ça marche? Parce que si, quand t'as perdu, tu ne veux pas t'en aller, ça ne marche pas. Et ça, tu le prendras comme un élément qui te donnera raison parce que ça, c'est un élément où il n'y a pas juste Trump qui dit ça. Il y a plusieurs républicains qui ont… Qu'ils disent parce que lui, il le dit. C'est du mimétisme. Il y a juste lui qui le dit. Non, 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 c'est pas tous des gens. Je veux dire, des plus… J'utilise le terme modéré, là, mais pour… Oui, c'est très modéré, oui. Non, mais comprenons, tu sais, que ce n'est pas tous ce genre des républicains qui appuient Trump à 100 % qui ont critiqué le résultat de l'élection pour un paquet de raisons. C'est ça. Non, tu as raison. Là-dessus, c'est vrai qu'il y a… Mais en même temps, prenons ça, ce que tu viens de dire, là. Là, mettons que c'est à peu près fait, c'est dans le sac, il va chicaner avec Élie, là, mettons, une prochaine élection primaire puis après ça, c'est fini. Ceux qui sont des républicains moins trompistes, là, tu sais, c'est le faire… Je te dirais le tiers, à peu près, là, qui sont des républicains plus traditionnels qui, eux, sont les principaux supporteurs de Niki et Élie. Est-ce qu'ils ne risquent pas de les perdre, tu sais, parce que, tu sais, c'est pas mal à couper au couteau. Toi, à FNAF, là, à moitié démocrate, à moitié républicain, plus ou moins. Mais est-ce qu'ils ne risquent pas de les perdre? Tu sais, ça ne dérange pas le républicain de la maga, « make American great again », ça ne le dérange pas, lui, qu'il y ait des accusations, même ça renforce sa conviction que c'est le bon gars. Ça ne le dérange pas. Il n'y a rien que de ce que Trump fait qui le dérange. Mais les autres, ceux dont tu viens de me parler, ces républicains-là, qui sont des républicains mais pas des trompistes, est-ce que le jour de l'élection, ils ne risquent pas de dire « sans aller voter pour Biden, juste pas aller voter ». S'ils ne font juste pas aller voter, est-ce qu'ils ne favoriseront pas l'élection de Biden? Je ne pense pas. Je pense plutôt que le risque est à l'effet contraire parce que, tu sais, c'est des gens qui… Tu sais, c'est quoi leur autre option? Leur autre option, c'est de dire « on va faire ce que RFK Junior a fait chez les démocrates ». Puis RFK, actuellement, il y a un sondage qui le donnait à 21 %, puis ça donnait quand même Trump gagnant. Mais là, Alice Cheney, regarde ça, on la connaît, Alice Cheney, qui était la sur-républicaine avec l'autre, qui est à CNN maintenant, sur le comité qui siègeait, le comité du Congrès pour savoir si Trump était coupable d'insurrection ou pas. Alice Cheney, elle dit « moi, j'exclus pas la possibilité de me présenter ». Alors, si elle se présente, c'est une républicaine, une vraie républicaine, la fille de Dick Cheney, tu sais, républicain dans les vagues. Oui, très traditionnelle. Alors, si elle se présente contre Trump, parce qu'elle n'est pas contente, elle a dit « anybody but Trump ». Elle ne veut pas l'avoir. Si elle se présente par va chercher 3, 4, 5 millions, c'est tellement s'aéré ces élections-là que c'est par 3, 4, 5 millions. Il n'est pas en danger que Trump passe-t-il? Oui, mais je te dirais, à date, les sondages donnent une très grosse avance. Moi, je pense que la seule chose actuellement qui peut nuire à Donald Trump sur son air d'aller serait le départ de Biden. Mais il n'y a rien des membres qui vont partir parce que même chez les démocrates, il est impopulaire. Mais tu regardes la plupart des sondages et tu mets n'importe quel démocrate qui est un peu plus jeune, un peu plus dynamique. Puis déjà, tu vois une différence notable. T'as raison. T'as raison, Biden a l'air à bout d'âge. Même Trump disait dans son discours hier au New Hampshire, il disait, écoutez, n'importe qui battrait Biden. Mais sauf que Nicky Elliott... C'est incroyablement impopulaire puis il s'est peinturé dans le coin avec le conflit en Israël. Mais Nicky Elliott, pour lui répondre, il a dit, il n'y a pas juste Biden qui a des problèmes cognitifs. Trump, il ne sait plus ce qui va, il radote. Elle a dit, il me nommait, moi, Nicky Elliott dans un discours contre Mme Pilosy puis il a répété mon nom tout le long. Il est tout mêlé. Il est aussi mêlé que Biden. C'est sa position. Mais il n'en a pas l'air. Trump n'a pas l'air. T'as raison. Ils ont à peu près le même âge des regards d'un cours et d'une autre d'une vidéo pour objectiver. Les gars, c'est bien amusant qui sont en train d'analyser un match de hockey avec tous les moindres détails et ramifications. Mais posez-vous la question. Tout est là. Comment se fait-il qu'un gars avec 94 chefs d'accusation qui cite Hitler à perpétuité est capable d'être vu comme étant grand gagnant de la prochaine élection? Ça, c'est la preuve que la démocratie est sur le bord de sacrer le camp. Le reste, c'est des distractions. En attendant, il y a une élection. Je n'achète pas ce discours alarmiste-là. Moi, le vrai test que je vois et où là, tu vas avoir vraiment un conflit direct entre le narcissisme de Trump et la démocratie, c'est les limites, les fameuses limites de mandat à 8 ans aux États-Unis. Si Trump redevient président et que là, après, et ça, ça joue, cet argument-là joue sur les deux côtés et c'est justement une des très belles choses des pères fondateurs aux États-Unis qui fait en sorte que le risque de se ramasser avec une dictature-là est très, très mince. Hans, quand même, c'est évident. Les élus, autant au Sénat qu'au Congrès, c'est évident qu'ils sont comme inférodés à Trump. Si Trump, il se fait lire une autre fois. Moi, je ne veux pas aller dans le catastrophique. Je te parle théoriquement. Je te parle théoriquement. Si ils décident, comme Poutine a fait en Russie, puis ils disent « Hé, moi, j'aimerais ça proposer une réforme constitutionnelle. Le Congrès, êtes-vous d'accord? Le Sénat, êtes-vous d'accord? Il vote toujours de son bord? » C'est vrai que c'est plus compliqué. C'est vrai que c'est plus compliqué qu'en Russie. C'est beaucoup plus compliqué. Ça dépend pas juste du Congrès et du Sénat. Ça prendrait l'assentiment des États et tout ça. Ça, ça, ça. Ça, ça. Mais effectivement, s'il commence à y avoir des mouvements dans ce temps-là, là, je tomberais dans l'école à Dominique et je dirais « OK, là, ça commence à être inquiétant. Là, tu as une menace à la démocratie. » Actuellement, ce que je vois, c'est pas du tout. Juste à dire, moi, je prends les paris. N'importe quel. Ce que tu veux. C'est quoi tes paris? Tu veux quoi? Ce qui va arriver, c'est bon, Trump va être élu. Je pense qu'on s'attend à ça. Trump va être élu. Trump, OK. Bon, alors, premier pari. Les deux, OK? Ce que vous voulez. Le resto, n'importe quoi. Ce qui vous plaît. Un, Trump va passer comme une balle. Ça, ça va être un. Puis deux, après ça, regardez bien l'état de la démocratie américaine. La prochaine fois qu'on va s'en reparler... Mais Fred, si c'est ça, c'est ça la démocratie. Non! Si la démocratie avait une dictature, ben, il y aura une dictature, je te dis. Ben, moi, c'est ça qui me fascine parce que j'ai beaucoup étudié en Sciences Po l'avènement des dictatures, les idéologies du 20e siècle, le communisme, le socialisme, le... J'ai beaucoup... Ça m'intéressait. J'étais fasciné. J'ai beaucoup lu là-dessus. Puis là, avec Trump, je commence à comprendre mieux le 20e siècle. Ben oui! C'est la population qui vote pour ça. Les gens, à un moment donné, ils ont besoin d'un gros... On appelle ça un dictateur. Ils ont besoin de l'image du père solide. Si c'est ça qu'ils veulent, les Américains, tant mieux. La démocratie doit... Mais ils ne pensent pas que c'est ça qu'on va voir. La démocratie doit se protéger d'elle-même. Puis tu ne peux pas s'aborder la démocratie au don de celle-ci. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Hans? Écoute, ça, c'est... Ben, premièrement, il y aurait des gars qui te répondraient, les États-Unis, c'est pas une démocratie. C'est une république démocratique représentative. C'est des élus qui dirigent c'est pas une démocratie. C'est vrai que c'est compris comme système puis ça fait que ça va passer comme ça. Ça, c'est le premier problème. Honnêtement, à mon avis, encore là, c'est... Tu sais, on va-tu avoir une guerre civile, tout ça? Il y a un film qui va sortir, ça fait des super beaux scénarios de science-fiction, mais dans les faits, moi, personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Je serais très surpris de voir ça dégénérer là. Il va y avoir des signes indicateurs qu'on n'a pas actuellement. Tu sais, il y a des gens qui disaient... Il n'y a pas de signes indicateurs. Hans, tu n'es pas sérieux. La présidence de Trump, tout le monde disait qu'elle allait déclencher la Troisième Guerre mondiale parce qu'il était chômé avec Poutine puis qu'il était chômé avec Kim Jong-un puis c'était l'enfer puis que ça allait être la guerre à les retours. C'était à peu près le seul président qui n'a pas eu de guerre pendant ce moment-là. Est-ce que tu as lu les reportages du Washington Post du New York Times dont je parle novembre-decembre dernier sur le plan de match Trumpiste? Est-ce que tu as lu ça ces deux reportages-là du New York Times? Je ne peux pas dire que non. Non, mais si on se reparle j'aimerais ça que tu les lises dans l'intervalle parce que ça, là, ça ne peut pas être bien, bien plus clair. Plan 1, on ramène l'armée de notre bord. Qui fait ça? Qui écrit ça dans ses plans de match? Qui écrit ça dans un programme politique? C'est sûr, Hans, que le général Miley, il n'aimait pas. Puis Miley a dit, d'ailleurs, au moment où Trump est au pouvoir, il a dit, en entrevue, il a dit si jamais le président nous demande de péser sur le piton, watch out, il n'est pas dit qu'il m'a pésé sur le piton. Le piton nucléaire. Il a dit ça, Miley. Il a beau me le demander, Trump, je ne suis pas sûr que je vais péser sur le piton. Non seulement ça, Denis, le Pentagone, après ça, a demandé une opinion légale s'il était obligé de suivre l'ordre s'il considérait que l'ordre n'avait pas d'allure. Et la réponse a été non. Non, mais c'est ça, mais c'est ce que je veux dire. Le président, on mène pas le droit. Non, mais je veux juste développer le raisonnement de Frédéric, si on prend son raisonnement. C'est que s'il nomme sa gang, et c'est ça que le Washington Post et New York Times soutenaient, s'il nomme, au lieu de Miley, le général Joe Blow, mais Joe Blow, c'est un trompiste fini, puis il trompe l'appel puis il dit tu pées sur le piton. T'as pas juste, premièrement, t'as pas juste un général qui décide ça, là. T'sais, t'as un joint staff, t'as toute une armée, t'as un échelon là-dedans. Si général, pas capable de stopper le président, je pense pas que ça s'inquiète pas. Non, mais moi, je crois pas à ces scénarios de bien-être clair, mais quand même... Je reviens à la base, là. Actuellement, t'as même des démocrates qui ont dit que Biden avait même pas le droit d'envoyer des bombes au Yémen parce qu'il avait pas eu l'autorisation du Congrès. Un président américain a même pas le pouvoir de déclarer la guerre sans avoir l'autorisation du Congrès. Il n'y a pas le droit de voler des... Il n'y a pas le droit de check and balance dans le système américain. Excuse-moi, un président américain ou un ex-président américain n'a pas le droit de voler les documents secrets du bureau ovale, n'a pas le droit non plus de tenter de dire à un gars à Georgie trouve moins 20 000 votes, n'a pas le droit non plus de... Tu comprends, là? C'est parce que... Arrive un moment donné, c'est que là, vous essayez de justifier l'injustifiable puis ça va nous péter sa gueule parce que votre seul espoir, c'est... D'après moi, leur général, il ne pèsera pas sur le piton. C'est ça, votre argument pour dire qu'on doit voter pour Trump. Il va nous manquer quelque chose tout à l'heure. À un moment donné, wake up, là. C'est parce que toi, tu pars de... Je pars du fait que c'est un bandit puis c'est un fasciste. Puis ça, c'est documenté. T'en connais-tu des candidats à 94 chefs d'accusation qui grimpent dans les sondages? À un moment donné, il faut arriver en ville. Radio-Canada puis Paulièvre... Veux-tu me lâcher avec Radio-Canada? Là, je ne regarde pas... Tu sais quoi, cet argument-là? Le gars, il a 94 chefs d'accusation puis tu appuies un gars de même? Appuierais-tu un candidat? Wow, 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 j'ai pas dit. Oh non, t'as vraiment pas l'air d'appuyer Trump. Oh non, t'as vraiment pas l'air d'appuyer Trump. Là, tu ferais-tu la même chose au Québec? Un gars qui... T'sais, le gars, il débarque en 2026, il part, il lance une insurrection contre l'Assemblée nationale. Ça foire. Il appelle la directrice générale de la direction, trouve moins 50 000 votes. Ça foire. Il part avec des documents secrètes, notamment la recette du nucléaire, s'il l'avait. Ça foire. Il est accusé de ça, de ça, d'agression secrète, de ci, de ça. Puis là, tu vas appuyer ce gars-là après. Du moment. Voyons, là. Du moment. Et ça, c'est à mon avis, c'est une des raisons pourquoi Trump est populaire. C'est que le discours opposé est toujours, c'est un fou. Ben, si t'es pas contre lui, t'es automatiquement pour lui. Ben non, moi, regarde, regarde, je m'appelle Frédéric, mais c'est pas grave. Le CEO de JP Morgan est un Trumpiste. Après Trump, ce qu'il a dit de lui, c'est quoi l'argument, là? Parce que lui a dit de Trump. T'as vu le discours que ce gars-là a fait au Forum économique mondial? Non, mais c'est parce que... qu'il faudrait arrêter de diaboliser Trump parce que s'il pogne au-dent, tout ce qu'il dit, c'est pas des... Non, mais c'est parce que c'est pas à quel point je m'en fiche du gars de Morgan, là. Ce que je suis en train de te dire, c'est que vous appuyez parce qu'il pense pas comme toi. Parce que... T'appuies un gars qui a 94 chefs... Non, t'appuies qui? T'appuies qui? Arrêtez de juste... T'appuies qui, Hans? Écoute, honnêtement, demain matin, tu me dis, je suis pas certain. J'avais un fort penchant. Personnellement, moi, j'aimais beaucoup Vivek. Vivek s'est rabattu comme toi. OK, bon, mais bon, t'es pas Trumpiste. Mais là, OK, c'est correct. Mais pense aux... T'es honnêtement, je suis pas sûr que... Personnellement, je trouve que le discours de RFK, j'ai hâte de voir où il va aller. OK. Tu sais, quand tu dis un troisième dans un indépendant qui runne à 21 %. Non, regarde, excuse-moi, c'est une distraction. Je voulais pas t'amener là. Écoute ça, là. Mais c'est parce que... Tu me dis pour qui je vais voter, alors. Il y a tout ce que je te dis. C'est ça que je viens de te dire. C'est vrai que tu dois le savoir plus que lui. C'est vrai que c'est une distraction. Oublie ça. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est la chose suivante. Quand même pas moi qui a décidé qu'il est fou, le gars, il cite Hitler. C'est-tu fou ça, c'est Hitler? Ou c'est correct? Qui aurait cité Hitler dans l'histoire récente des États-Unis? En tout cas, moi, ça, là-dessus, tu sais, ça, c'est... Le gars, ça donne... Est-ce qu'il a dit... Hitler a dit que... Je cite Hitler et je pense qu'Hitler, c'est un bien bon Jack et qu'il se promène avec Mein Kampf en dessous de son bras ou qu'il a juste dit que l'immigration illégale est un problème et qu'il a utilisé ton numéro de face et que ça donne à être la même qu'il est utilisé par Hitler. Il n'a pas dit immigration illégale. Il n'a pas dit que c'est un problème. Il a dit que les immigrants empoisonnent notre pays. Dis-moi donc, c'est où dans le programme à Donald Trump qui a dit qu'il y aurait des camps de concentration pour les Mexicains? Tu veux-tu que je te parle de 2016 quand tu as promis de ficher les musulmans comme les juifs en 1934? Mais il n'a pas fiché. OK, mais là, votre argument, c'est tout le temps « Ah, il dit ça, mais il ne le fait pas. » C'est parce qu'à un moment donné, les gars... Mais quand même, c'est vrai que c'est une gragueule. Ils parlent beaucoup. Ben oui, mais ce n'est pas le premier policier qu'on a qui... Non, Marc, ce n'est pas moi qui va le dérange. Je suis habitué d'en avoir. J'aimerais ça qu'on parle des camionneurs rapidement en terminant. Ils ont eu une décision favorable dans le fond parce que la Cour fédérale a décrété que le gouvernement Trudeau avait été trop loin en invoquant les mesures d'urgence pour envoyer l'armée pour démanteler leur manifestation à Ottawa. Comment tu réagis, toi, le constitutionnaliste? Oui, écoute, j'allais faire un meilleur coup de poule. Ça me tente moins avec le débat qu'on vient d'avoir, mais je vais le faire quand même parce que... Oh, mais écoute... Non, c'est sûr que si tu sondes mes reins, mon cœur est mes reins, comme c'est la Cour se perde. Non, non, mais écoute, moi, j'étais d'accord avec l'adoption de la loi sur les mesures d'urgence. Je m'en veux un peu. Je pense que si la Ville d'Ottawa avait fait sa job au début, ce qu'elle n'a pas fait, déjà, il y a un directeur de police qui s'appelait Sloppy, ça part mal, là. On a vu ce que ça a donné versus Québec où Rambo Gauthier est débarqué puis il a revéré de bord sur la Indicene. Si Ottawa avait fait sa job, on n'aurait pas eu besoin de cette loi-là, d'un. Deux, où je fais mon mea culpa, c'est que moi, j'étais en faveur de l'adoption de la loi. Je pensais que c'était justifié et là, je réalise, et gros, gros, je ne m'occupe pas de ma part, tu me diras, que j'ai mélangé le fond et la forme dans le sens où ces manifs-là, je continue de penser. C'était absurde, c'était ridicule, ça ne tenait pas en route, des drapeaux nazis, Trudeau, dictateur, il n'y a pas grand-chose de plus épais que ça à mon avis. Par contre, on a le droit d'être épais. On a le droit d'aller dans… Tu l'utilises souvent, ce droit-là. Oui, on a le droit d'aller. Bon, écoute, c'est la première fois que je fais un… C'est la première fois que je fais un « mais un coup le pas » à ton show et tu peux être sûr que c'est la dernière et savoir ce que ça a passé. Bon, ben, tu sais, on sent que j'en serai. Il n'y a plus besoin de rien, c'est correct. Il n'y a plus grand-chose à ajouter. Qu'est-ce que tu as dit? J'aurais été un peu moins violent envers son « mais un coup le pas ». Défends-moi, Anne. J'ai besoin de toi. Je fais dur. Hé, écoute, si je peux te tendre une petite perche, même si effectivement je peux partager l'opinion de Denis qu'on a tous le droit d'être épais et que certains d'entre nous l'utilisent plus souvent que d'autres. Bon, blague à part, tu sais, il faut faire attention quand on dit une décision favorable parce que le juge n'est pas très tendre non plus envers les camionneurs. Tu sais, à un moment donné, la citation, moi, qui m'a marqué beaucoup dans son jugement, il dit, tu écoutes et dit, tu sais, occuper le centre-ville et donner des coups de klaxon, c'est peut-être pas la plus haute forme d'expression politique, mais c'est une expression politique quand même. Et on a le droit de l'avoir et c'est très important de l'avoir en démocratie. Puis, il y a de ça, honnêtement, quand tu regardes ce qui se passe en Allemagne avec les agriculteurs dont on parle très peu dans les médias aussi, je peux dire une affaire, le Canada paraît pas très bien là-dessus, malheureusement. Parce qu'on a, essentiellement, je résume vulgairement ce que le juge a dit, il a dit, on a tué une mouche avec un bazooka. Et on n'avait pas besoin. Et c'est ça, moi, j'ai eu de ces manifestants-là à mon émission à l'époque, puis je leur disais, je suis d'accord avec le fond, parce que l'obligation vaccinale, tu sais, tu peux pas courir après quelqu'un qui a une seringue, puis il était un peu obligé pour aller travailler aux États-Unis, mais prendre une population en otage comme ils ont fait à Ottawa, moi, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. OK, il faut que tu comprennes une chose aussi, Denis, c'est que l'autre commentaire que le juge a fait, c'est que tu sais, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, tu sais, c'est pas parce qu'il n'avait deux ou trois qu'un drapeau nazi ou deux ou trois qui ont dérapé que tous les camionneurs n'étaient pas corrects, puis qu'il y a... Non, mais c'est le principe d'avoir 100 000 camions en avant de ton conduit le soir, comme quoi que le droit d'être fait peut être partagé de temps en temps. Je veux pas en envoyer dans le cours des autres, là, même ça. C'est pour reprendre ce que Dominique disait, c'est le prix de la démocratie. Des fois, il y a des affaires qui font pas notre affaire puis qui nous dérangent, mais c'est ça. C'est la prochaine fois que vous serez sur le même plateau. C'est pas grave, Georges, je t'oublierai pas. Mais pourtant, on en a partagé du plateau antérieurement. Merci à vous deux, ça a été bien intéressant de parler. Ça fait plaisir. Salut. Je vous propose une entrevue je pense qui va beaucoup vous intéresser, c'est que ça concerne, je dirais, l'évolution du Québec dans les 50 dernières années. Vous êtes plus jeune, vous connaissez peut-être pas Serge Laprade, mais moi, dans mon temps, Serge Laprade, c'était un artiste de grand calibre qui était connu. C'était un animateur. Le travail à la chaîne était une émission culte à Radio-Canada. Et il faisait de la musique, il était comédien. À la radio, c'était un gars de radio extraordinaire, il a fait à peu près tous les postes de radio au Québec, et il est décédé à l'âge de 83 ans. Il est décédé après s'être marié, il venait de se marier, il faisait 50 ans qu'il était avec le même homme, et pourtant, le public ne le savait pas. Un peu comme Michel Louvain qui, sur son lit de mort, s'est marié pour pouvoir léguer son héritage à son conjoint qui était ignoré du public, même si les proches ou l'environnement immédiat du chanteur étaient au courant de son orientation sexuelle. Alors, les jeunes, vous pensez, c'est facile, on peut se marier, puis LGBTQ+, mais c'est l'état d'une évolution qui s'est perpétuée au cours des 50 dernières années. Ça a pris du temps avant d'arriver là. Ça fait juste 10-15 ans, le mariage, c'est tout récent, et on va essayer de comprendre ce qui s'est vécu au Québec à travers Serge Laprade, en parlant avec son conjoint, Daniel Arsenault. Salut Daniel Arsenault. Denis, c'est un plaisir. Bien, merci d'être là. Moi aussi, ça me fait plaisir, parce que j'ai connu Serge. Vous savez, il est venu sur mon plateau, puis je suis allé sur le sien alors qu'il était animateur. C'est un homme charmant. Je comprends d'avoir été en amour et vous dites qu'on était encore en amour. Bien, je pense que, sincèrement, c'est l'une des plus grandes histoires d'amour du Québec. Ça ne fait pas humble de dire ça, mais ça reste quand même qu'on a vécu quelque chose de grand, de quelque chose d'extraordinaire. Et si je suis ici aujourd'hui pour parler de lui, bien, c'est un peu ma façon à moi de lui rendre hommage et de lui dire à quel point tout ce qu'il m'a donné, tout ce qu'il m'a permis d'être pendant ces 50 dernières années, bien, c'est ce qu'il fait de moi aujourd'hui. C'est ce que je suis et puis je le fais pour lui parce qu'il voulait vraiment qu'après sa mort, je devienne quelqu'un qui va prendre soin de lui et qui va penser à lui. Il vous l'a dit. Il me l'a dit. Il m'a dit, écoute, tu m'as donné ta vie, tu m'as donné, tu as consacré ta vie à Serge Laprade. En réalité, je n'ai pas consacré ma vie à Serge Laprade. Je l'ai aimé et c'est pour moi d'aimer quelqu'un, c'est de sacrifier sa vie. Ça ne va pas ensemble. Alors pour moi, c'était juste de l'amour. Et puis, sur son lit de mort, il m'a dit, à partir du jour que je ne serai plus là, Daniel, je te demande une chose. J'aimerais que tu arrêtes de penser à Serge Laprade. J'aimerais que tu arrêtes de faire vivre Serge Laprade et que tu commences à faire vivre Daniel Arsenault. Et à ce moment-là, c'était comme, inutile de vous dire, les larmes, c'était le fleuve Saint-Laurent. Et après ça, j'ai, puis là, il est parti à un certain moment. Puis quand il est revenu, puis on a continué à parler, j'ai dit, Serge, qu'est-ce que tu veux vraiment dire par là? Il dit, Dan, moi, je pense qu'à partir de maintenant, il faut que tu penses juste à toi. Il faut que tu sois égoïste. Oublie-moi. Parce qu'il avait l'impression que vous étiez sacrifié. Vous étiez, en principe, son agent. Pour les gens autour, qui étaient très près de vous, ils savaient que vous étiez... J'étais agent plus. Mais quand même, pour le public, en général, on ne le savait pas. Est-ce que c'était un sacrifice de... Vous me dites, c'est une grande histoire d'amour, de se retenir devant le monde. Puis c'était une big star, à l'époque. Mais d'être juste à côté, puis d'avoir l'air de juste le gérant, c'était dur. Il y a peut-être eu quelques moments, je trouvais ça difficile, surtout quand il faisait un spectacle, puis toutes les femmes s'engarrajaient sur lui. Puis moi, il me disait toujours, fous-tu sois à côté de moi, là. Fous-tu sois à côté de moi. Mais les madames, là, qui aimait Serge Loprade, là, le discu de Daniel Arsenault, là, il le tassait, fait qu'à un moment donné, après le spectacle, il dit, t'étais où? Bien, je dis Serge, t'étais où? Tout le monde me poussait, tout le monde me tassait. Et là, il m'a dit, écoute-moi bien, t'es-tu mon gérant, t'es pas mon gérant? T'es-tu mon ami, t'es pas mon ami? T'es-tu là pour me protéger, ou t'es pas là pour me protéger? La prochaine fois, je veux t'avoir à mes côtés, en avant, et les femmes, après. Et c'était une belle leçon, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai joué du coude aussi, puis j'ai pris ma place, puis ça a été ça pendant le reste de ma vie. Des jeunes qui nous regardent, ils se disent, mais pourquoi vous ne disiez pas? Vous auriez dû le dire, puis ça aurait passé, ça n'aurait pas passé tant que ça. Non, ça n'aurait pas passé, pas à l'époque. On parle de 73, 74, janvier 74, que Serge, moi, c'est connu. Alors, en 74, il était une très grosse vedette à Radio-Canada. Moi, je travaillais aux relations publiques de Radio-Canada. Il n'y avait pas question qu'on mélange les rôles. Pour moi, c'était comme, bien Serge, j'avais 33 ans, j'en avais 19. Vous comprenez que c'est pour moi qu'il dirigeait, là. À ce moment-là, j'écoutais ce qu'il me disait. Quand il me disait, bien, tu vas prendre telle porte, tu vas sortir, prendre telle porte sur un mâtel, à tel coin de rue, puis je vais passer, j'irai te chercher, bien, je faisais ce qu'il me demandait. Tu as fait ce caché, là, pour moi. On se cachait, on se cachait, bien oui, on se cachait. Il n'y avait pas que le public dont vous cachiez, il fallait vous sauver par la porte en arrière, aller à différentes rues, mais il y avait, la famille acceptait, mais vous cachiez quand même. Bien, on ne se cachait pas, on ne se touchait pas, on ne s'embrassait pas, on était comme deux amis. On a toujours respecté la famille, on a toujours respecté nos frères, nos sœurs, nos oncles. Pourquoi? Parce que vous auriez eu crainte qu'ils disent, on ne fait pas ça dans nous? Non, parce qu'on n'avait pas besoin de ça pour montrer qu'on s'aimait. Ah. On n'avait pas besoin de s'embrasser devant tout le monde pour dire, ah, c'est mon cute, tu t'aimes. Non, on n'a jamais eu besoin de ça. Nous, notre amour était tellement pur et tellement complète pour nous deux, on n'a jamais eu besoin de démontrer. Même nos amis, un jour de l'an, on est chez un couple d'amis qui a quatre enfants, et le père fait la bénédiction, et il dit, puis il se met à pleurer, il nous regarde, puis il dit, je peux dire à ma famille, j'aimerais dire à mes enfants, regardez ce que vous venez de vivre. C'est le jour de l'an, il est minuit queuc, nous on vient de s'embrasser, de se dire qu'on s'aimait, puis bonne année, tout ça. Avez-vous remarqué comment Serge et Daniel ont agi? Eux ne se sont même pas embrassés. Ils se sont donné la main, bonne année, puis vous autres, ils vous ont tous embrassés. Mais ça, c'était Serge et Daniel, on était de même. On n'avait pas besoin de démontrer, de démonstration pour montrer qu'on était bien, puis qu'on était heureux. Puis les gens nous appréciaient justement pour ça. Parce qu'il faut dire aussi que dans ces années-là, il y a eu une gradation. Aujourd'hui, quand vous voyez des jeunes qui s'embrassent devant tout le monde, moi je trouve ça merveilleux. Moi je suis pour vivre et laisser vivre. Les jeunes, pour moi, j'ai déjà eu 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont laissé vivre mes expériences, être qui je suis et ne pas être mis dans une, dans une, une espèce d'étau qui m'empêchait d'explorer mes désirs. Alors, quand je vois aujourd'hui des parents qui refusent d'aimer leurs enfants parce que sont gays ou parce que, pour n'importe quelle raison, parce qu'aujourd'hui, il y a gays, il y a des genres, il y a, bon, mais moi je me dis, c'est pas important, laissez vivre vos jeunes. Des parents qui acceptent que son petit gars porte une jupe parce qu'il veut porter une jupe, bravo, les parents, vous aidez votre enfant à être ce qu'il veut être puis peut-être qu'un jour, il va être habillé en habille puis il va devenir peut-être le premier ministre du Québec puis il faut, il faut les laisser aller. Savez-vous que vous avez été des précurseurs quand même? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Parce que, dans mon introduction, tantôt, je parlais des jeunes puis je disais, bon, peut-être que vous ne connaissez pas Serge Laprade mais c'est quand même des gens d'une génération qui ont tracé le chemin, qui ont déblayé avant vous autres. Est-ce que vous êtes conscient d'avoir été précurseur? Je vous dirais que Serge et moi, on dirait non. Nous, on dirait non parce qu'il y a eu des gens, moi, les précurseurs, c'est ceux qui ont osé faire les parades de... Les militants. Les militants, ceux qui se montraient puis ceux qui n'avaient pas peur. Nous, on n'avait pas peur, on n'avait juste pas le désir de le faire puis on voulait protéger le public de Serge qui était féminin. Ça, c'est une décision qu'on a prise mais il y en a avant nous qui ont fait, qui ont ouvert le chemin. Moi, ce n'est pas... Ceux-là ont fait un travail extraordinaire puis je les apprécie et je les remercie de l'avoir fait mais moi, ce n'est pas ça que je veux ouvrir. Moi, je veux permettre aux jeunes de dire, regardez-nous, on n'a pas eu besoin de faire des... tout un plat avec ça. On était un couple heureux, on était ensemble, on était gays puis on était bien. est-ce que vous autres, vous êtes capables de faire la même chose puis respectez-vous. Je pense que c'est ça le mot. Le mot est respectez-vous. Si les gens se respectent et qu'ils respectent les autres, bien tout va bien aller. Parce que je le disais encore une fois, c'était une méga star. Le travail à la chaîne, c'est une émission occulte. Et puis vous savez, j'ai déjà animé le travail à la chaîne. Animé? Oui, parce qu'à la polyvalente de Robertval où j'étais, on s'était trouvé une activité pour faire de l'argent pour l'association étudiante puis à l'auditorium, on s'était fait un travail à la chaîne avec les mêmes principes d'enligner des chaînes. Oui. On donnait, au lieu de donner des centaines de piastres, on donnait des centaines de scènes. Mais c'était moi l'animateur. Puis je faisais comme Serge qui arrivait avec sa rose. Oui, bien oui. On le souvient qu'il donnait sa rose au public. Et c'était le délire, littéralement, dans la foule. Moi, je me souviens à un moment donné, à Radio-Canada, on a eu des jeux du soir jusqu'à 2 600 000 téléspectateurs. C'était énorme. C'était énorme à l'époque. On n'a plus ça. Aujourd'hui, on dit que la voix c'est un grand succès puis on a 1,5, 1,6 millions. Mais il faut dire qu'aujourd'hui... Il y a plusieurs points vous étiez plus jeune que lui et vous... De 13 ans. De 13 ans. Et vous l'avez accompagné partout? Partout. 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 Et ça a été instantané. Serge a toujours voulu que je sois à ses côtés. Alors moi, j'étudiais en design intérieur et en architecture au cégep du Vieux-Montréal. Je travaillais à Radio-Canada aux relations publiques. Et là, il me demandait d'être beaucoup avec lui. Alors, j'ai arrêté mes études. Pour être capable d'avoir plus de temps. Et j'ai arrêté à un moment donné de travailler aussi parce qu'entre Radio-Canada puis que je devienne son agent officiel, j'ai aussi travaillé pour Air Canada comme agent de bord. Fait que, tu sais, j'ai eu trois ans Radio-Canada aux relations publiques. Deux ans Air Canada. J'étais... J'étais posté, comme on dit en bon français, à Toronto pendant six mois puis après ça, la balance à Vancouver. Fait qu'il y avait une distance. Non, alors quand les retrouvailles se faisaient, c'était... C'était le frisson dans le dos. C'était le frisson dans le dos, mais... Voyant! J'ai jamais dépensé autant d'argent parce qu'à l'époque, Radio-Canada, pas Radio-Canada, pardon, Air Canada nous donnait pas des billets pour voyager. Alors, quoi, c'est comme ça. Fait que moi, je payais mes billets Vancouver-Montréal, j'avais trois jours de congé, je m'en venais à Montréal, je revenais, ah, j'étais en amont fou. Alors, pourquoi tenir ça à l'écart au-delà du fait que ça passait pas parce que rendu dans les années 80, 85, 90, à un moment donné, ça passait plus. Je lisais dans le séjour, Serge a accordé une entrevue il y a quelques mois, puis il disait, par respect pour mon public. Oui. Pourquoi? C'est parce qu'il disait que je vais décevoir les femmes qui pensent qu'il... Il y avait un public féminin, puis un public féminin... Mais il n'aurait pas accepté? Je pense... Il aurait peut-être accepté, mais pas en 1974, puis en 80. Je pense que c'est... Serge voyait ça, lui. C'est un homme qui aimait être discret, qui aimait sa vie privée, c'était sa vie privée, puis il était très heureux. De vivre sa vie de la façon qu'on la vivait, puis on était heureux. Alors, on avait-tu besoin d'autre chose, nous autres? On avait-tu besoin de crier, c'est toi? Pas du tout. On était heureux. Mais viviez-vous... Vous dites, là, on était souvent séparés. Êtes-y-vous en cachette de bien du monde à part le public? Vos familles... Oui, nos familles, ça a été quand même un peu difficile. Ça n'a pas été accepté rapidement. Moi, ma famille, ça a pris du temps. Ça a pris plusieurs années. Et c'est mes neveux et mes nièces qui étaient jeunes qui ont commencé à dire à leurs parents, bien là, déniaisez-vous, là. Hé, mon oncle, il est gay à l'eau. Il n'est pas le seul. Puis mes frères, mes sœurs, ils ont commencé à être de plus en plus proches. puis aujourd'hui, son temps d'œil, ils ont reçu autant de sympathie que moi, mes frères et sœurs. Donc, c'est la preuve qu'on est devenus très, très proches. Pourquoi vous êtes mariés dans ce cas-là? Ça, c'est une excellente question. Vous êtes mariés, ça fait quoi? Toi, toi, quatre mois. Même pas. Le 8 octobre. Parce que ma compréhension des choses, c'était, ah tiens, ils ont fait comme Michel Louvain, ils savaient que Serge allait mourir, puis ils sont mariés pour qu'il y ait une histoire d'héritage, succession. Mais après, en lisant là-dessus, ce n'est pas ça qui est arrivé. Ce n'est pas ça qui est arrivé. C'était tout simplement... Ne dites-moi les pas tout de suite. On va faire une petite pause. Puis les non-abonnés pourront aller s'abonner pendant ce temps-là. Puis les abonnés, vous aurez la suite de l'entrevue après. Puis les non-abonnés, vous savez que ça vous permet d'avoir plus long, d'avoir plus de contenu en étant abonné. Mais surtout, ça permet de créer un nouveau modèle, un modèle indépendant. Il va y avoir d'autres podcasts qui vont se joindre à 9 millions. Puis on a besoin de votre appui. C'est comme si vous étiez participant à la création d'une entreprise indépendante par rapport aux grands empires ici et là. Donc, si vous voulez vous abonner, vous le faites. Au retour, donc, pour les abonnés, la suite de l'entrevue. Sous-titrage Société Radio-Canada